Et ça se serre la main, c'est sportif. Deux Parisiens pour un son en face-à-face. Ok, à gauche, c'est Check the Worm à droite. Allez, c'est parti ! Pour l'instant, ça y est, le Spencer qui trouve l'ouverture de garde, va pousser gentiment au coin, zip, 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 le RS. Oui, Repelage, zip, 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 pour l'instant, ça se passe bien, ça droppe, c'est dommage. C'est un petit peu dommage, ça tente le risette, oui, non, peut-être, ça trouve pas, pour l'instant. Ils ont l'air un peu timides, mais bon, quand même, ça ouvre la garde avec le Spencer, voilà, le Nova, le RS. Ça va tenter le reset de la blague, mais ça ne passe pas, malheureusement. L'Energy Javelin n'a pas fait, peut-être, cherchose comme il aurait dû. Allez, ça confirme, voilà, c'est bien, ça relaunch, le RS pour ramener au sol. Pour l'instant, Check the Worm qui prend un premier ticket vers la victoire. Oh, il reste blanché derrière son, comme Metric Pulse. Oh, bah, ça boit tout ce que ça peut, c'est bien, l'assist qui a pris une petite tornole au passage. Regardez Dr. Doom qui a perdu 95% de sa barre de vie. Et du coup, eh bien, comeback assez inespéré pour Kay, après, eh bien, avoir perdu son Nova. Et du coup, il peut reprendre un petit peu l'avantage, voilà, le Nova est desséché, attention, cela dit. Scroll en X-Factor de level 3, qu'est-ce qu'il nous fait ? C'était original cette phrase, elle n'était pas très officielle. C'est pas grave, il a chopé l'assist, pas confirmé avec les missiles, il a raison, il se fait ouvrir sur un RH, mais c'est pas confirmé. Le RS, ça ne va pas trop le prenant, mais DH, c'est pour séifiser. Bon, ça ne peut rien faire, voilà, tant que les projets ne sont pas redescendus, ça protège bien pour l'instant. Et il n'a pas réussi à trop foutre le bordel avec son scroll en level 3. Le Shake the War, ça y est, il a pris le... Ah, dommage, l'assist qui est venu empêcher de poursuivre cette ouverture au stand-ash. Ça va pas petit. Voilà, Photonor pour détendre un petit peu repousser l'adversaire, ça ne marche pas forcément, c'est pas grave. Ça va protéger, ça va pas finir dans la gare. Il va réussir à l'embrouiller avec ce Inferno un petit peu de loin. Allez, on va voir un petit... Oh, il s'est pris l'Orbital Grudge. Oh non, il a raté sa dive kick, enfin sa dive punch. Le Piedunker, il a raté, c'est dommage. Voilà, ça y est, là, c'est pas bon, il va l'avoir. Le Orbital Grudge avec derrière le petit follow-up qui va bien. Non, ça rate le RS, il a des liens tout petit peu trop. Ils sont timides, ces joueurs, pour l'instant, ils n'en voient pas trop trop. Ils restent un peu sur la réserve. Probablement la pression de la grande scène. Et voilà, ça fait l'instant de terre. Legendero, ça ne fait rien derrière. En même temps, il n'a plus de barres, c'est normal. Il a reçu l'idée, le Piedunker avec son web swing. Le Meteor Smash au bout de l'écran pour se barrer, c'est dangereux. C'est pas totalement du tout ça, il fait ça. Mais bon, vu la distance, c'est passé. Il n'a plus de barres, en plus, le Taskmaster, c'est bien joué. Il a tenté l'air shop, enfin, l'air shop d'anti-air, pardon. Mais malheureusement, ce n'est pas passé. Voilà, Cake qui sort Check the Worm. Et donc, c'est EMT Die Minion qui va rentrer sur scène pour reprendre le flambeau de sa team. Cake a eu un petit peu chaud les miches après avoir perdu son Nova sur les premiers mix-ups. Et grâce à ce X-Factor Legendero qui a réussi à complètement annihiler l'assist Doom. Et du coup, il ne restait plus que 5% de barres de vie. Et en arrivant à l'écran, il vient un petit peu de grattage et c'en était fini. Voilà, Die Minion se branche. Un petit bottom check. Alors, est-ce qu'on est bon du bottom check ? Oui, on est bon. Super. Ça se sert la main. Die Minion, ce joueur qui joue tellement cette team du zoning infâme et abominable à base de Beauty Foujo. Docteur Strange Morrigan. Cette douleur d'affronter ce genre de team. Alors, on va voir ce que Kay va pouvoir proposer face à cette abomination. Le zoning infinié. Pour l'instant, il va au corps à corps pour chercher les embrouilles. C'est compliqué. En plus, c'est vrai que l'assist Docteur Strange qui couvre tous les crans comme ça. On ne peut pas franchement et bien l'éviter très très facilement. Et puis, oh putain, Beauty Foujo. Apparemment, on nous dit qu'on manque un petit peu de son sur le main stage pour renvoyer le jeu un peu plus fort. Si c'est possible. Et du coup, du petit Foujo, le souci, c'est que le perso, il a une instant overhead. Je veux dire, tu ne te rends absolument pas compte de ce dossier dans les temps. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez propre. Et le Maxed Bid avec son infame Star Trek. Il est parti en jeu. Je ne sais pas exactement. La chose, voilà. Porta Smester. Et il fait 15. Il n'a pas cherché à mettre la souris derrière. C'est peut-être de peur de la rater, effectivement, et de permettre à son adversaire de reprendre davantage. Voilà, ça va se tenir dans la garde. Mais au moins, ça va empêcher Nojo de placer ses projectiles chargés. L'Assist, Morrigan, eh bien, malheureusement, il s'est déjà rentré. Ça demande bien à tout venir. Surtout sur l'Assist. Il veut paralyser le jeu au sol. Et du coup, il faut tous quitter avec les fléchettes. Le contre, ça ne va pas trouver Brunner. Il y a un DHC. L'Assist qui a mangé le DHC de Turf Strange mais direct, il a perdu deux persions sur une erreur. Allez, Bayonic Arm, deux principes. X-Factor, voilà, on fait les combos qui vont bien. Ça rase. Malheureusement, le Bayonic Bonner et du coup, il n'a pas bien récupéré le DJ. Bayonic Arm, il a plus d'invincibilité que toi. Le mec, il a trouvé les hyper combos qui ont plus d'invincibilité que les Bayonic Arm. C'est ça qu'on aime. Allez, voilà, la Morrigan dans le corner qui est bien. Il ne va pas tuer, on confirme. Il va reset, voilà, avec le zoning infernal le RS, le shell kick et qui va tuer, voilà. Il se sera bien battu le français. Apparemment, on nous dit qu'on n'a vraiment pas de son du jeu sur le main stage s'il y avait un quelconque moyen pour leur renvoyer plus de son du jeu. Ça va l'air mieux comme ça. Dayminion, White Black, le runback du runback du runback avec la vengeance de la vengeance de la vengeance. Il me semble qu'il y a un an à Cannes, Dayminion avait sorti White Black que l'année suivante, si je ne me trompe pas, c'est White Black qui a sorti Dayminion. Et là, il vient dans l'arbre des winners de ce tournoi. C'est Dayminion qui a repris l'avantage. Voilà, ça button check. OK, super. Alors, quelle team va nous sortir White Black ? Pour ceux qui suivent, vous savez que sa team Virgil complètement pétée du Day One du premier jour a été remplacée il y a quelques mois par une team Magneto-Dant Doctor Who. Une team bien bien Kravos aussi. Vous allez voir ça. Et donc, c'est bien cette deuxième team. Il confirme son envie de la tournament de taille pisée. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle ? Ouais ! C'est bien ça ! Allez, c'est parti ! Le Red Hot Kick qui, pour l'instant, ne trouve pas preneur. Boomerang, voilà, ça commence à charger les Boomerang, mais c'est pas grave. On met des petits EMD avec Magneto. Ah, c'est dommage, il s'est pris ce RS. Le RS de Beautiful Joe qui touche devant et derrière. Donc, c'est vraiment super facile de se le prendre dès qu'il y a un cross-up ambiguïs. C'est gratuit ! Et slow motion sur le Magneto, bah oui, ça va être tellement compliqué quand il a ralenti. Comme ça, ça dure tellement longtemps ! Oh, il a raté son combo, il a raté son Red Hot Kick. Regardez-moi ça, la lenteur du Magneto, c'est horrible, quoi. Du coup, il est haché direct sur dents pour pouvoir reprendre un petit peu l'ascendant du match. De toute façon, le Magneto a perdu quasiment toute sa vie. Donc, effectivement, le DHC va lui permettre de récupérer un petit peu de barre. l'assiste d'Auto-Sledge qui s'est fait prendre en combo par son adversaire. du coup, ça permet... mais dommage, il a encore le slow motion, ça y est, il l'a perdu. Il va pouvoir retrouver l'usage de son Magneto. Il le renvoie en 3 pour qu'il récupère de la barre au maximum. Et donc, c'est Dr. Doom maintenant qui va tenter de contrer le Zemmy Infernal de l'Américain. Ça charge les Goomerang, il tente le 3-jump, il a fait une esquive ! Et du coup, il vient de ne s'est pas manger. Par contre, Maxfield arrive dans la garde et ça c'est bien. Le DHC Sphereflame qui va punir et voilà, il va retomber dans les boucles dans le même point. Il se jette directement sur son adversaire. Allez, Fotonoré pour essayer de détendre un petit peu la Morrigan l'empêcher de replacer son Zemmy Infernal. Deuxième Fotonoré. Voilà, il reste pratiquement plus d'Astral Vision pour la Morrigan mais elle vient de récupérer une barre donc elle peut en rebouler un deuxième. Ça tente les END pour essayer de péter les boules. Ah oui, j'ai cru qu'il avait le truc au preneur mais c'est l'assist Strange qui a pris le 3-jump RS du Magneto de Wild Black. Ça tente de chicken garder tout ce que ça peut à Dan's garder aussi. Magnetic Blast, Magnetic Blast, Magnetic Blast. Ah, tout va. Il va atterrir sur la boule mais c'était bien protégé. Tout va bien. Allez, on retaque sur Dan's et Mick a plus de vie. Regardez-moi ça comment c'est compliqué d'affronter cette faute utile. Autant Dime Mignon je l'avais senti pas très très en forme à Cannes et il m'avait avoué qui pensait perdre contre Wild Black. Autant là, eh bien, depuis la dernière fois que je l'ai vu il a l'air d'être complètement revenu avec un jeu complètement internal. Il paralyse totalement le Dante qui pourtant est un personnage avec pas mal de mobilité. Le Red Dead Kick voilà, le R... R... Pardon, RS et l'Air Shop. Voilà, ça y est, pour Dante de Wild Black ça va combo, ça va non, ça ne peut pas c'est pas grave. Le Killer Bee qui arrive dans la garde. Le Rplay pour zoner un petit peu. Mignon de dollars malheureusement ça va se faire sécher parce que tout le monde chargé de merde. Il y a trouvé l'ouverture de garde avec le proche Raider Hammer. Allez, voilà, le Volcano X-Factor direct comme ça, je ne sais pas. Il veut y aller à fond. Oh, Vincent Touverette qui vient garder X-Factor de la garde en cancel pour punir directement le Dante qui se fait punir directement. Oh là là, eh bien oui. Il a fait un petit delay, un petit friend trap. Allez, Photonore pour détendre tout ça. Voilà, il reste pratiquement poulis. Il lui reste une barre par contre à la moyenne. Ça va être tellement compliqué. Il n'y a plus de X-Factor. Il trouve l'ouverture des gars. Il a trois secondes de la fin. Qu'est-ce qu'il peut faire à part continuer de se battre jusqu'au bout ? Allez, un petit sphère flame. Mais bon, voilà, c'est terminé. Et c'est bien joué. C'est donc Daimingon qui va réaffronter Justin Wong en grande finale. Je lui tourne en régie. Justin Wong, Est-ce que tu es prêt à jouer ? 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 Sous-titrage ST' 501